Comment combattre la constipation chez les enfants Consommer des fruits et des légumes constitue une bonne solution pour combattre la constipation chez les enfants. De plus, il est toujours conseillé d'encourager d'autres habitudes saines comme la consommation d'eau et le sport. Il existe beaucoup de méthodes naturelles permettant de combattre la constipation chez les enfants. En effet, la constipation peut apparaître chez les bébés de quelques mois comme chez les enfants d'un âge plus avancé, et peut généralement se guérir grâce à l'alimentation et en adoptant quelques habitudes saines. Cette maladie digestive constitue la principale raison qui justifie de consulter un pédiatre. Bien que cette maladie ne soit pas trop grave, elle peut provoquer de nombreuses gènes et même quelques complications si une solution adéquate n'est pas rapidement trouvée. Comment savoir si mon enfant souffre de constipation ? La principale caractéristique de la constipation consiste en les changements dans les habitudes intestinales. Parfois, l'enfant va déféquer moins de trois fois par semaine, et les selles seront dures et sèches. Il est également probable qu'il souffre au moment d'aller aux toilettes d'une inflammation abdominale. Heureusement, il n'est pas toujours nécessaire de leur faire prendre des laxatifs conventionnels. Avant de recourir à une telle solution, il vaut mieux essayer de changer les habitudes alimentaires et d'inclure quelques remèdes naturels. Prenez note. Conseil pour combattre la constipation infantile de façon naturelle. Il existe de nombreux facteurs qui peuvent influencer l'apparition de cette gêne digestive chez les enfants. Néanmoins, parmi celles-ci on retrouve principalement de mauvaises habitudes alimentaires. En effet, le système digestif des enfants doit s'adapter à l'alimentation. Le problème est que parfois nous leur donnons des aliments qui n'ont aucune valeur nutritionnelle. Que devons-nous faire pour combattre la constipation infantile ? La première chose à faire est de changer les habitudes alimentaires. Voici dans la suite de cet article les principales recommandations à suivre. Favoriser la consommation de fibres. Les fibres sont un des nutriments essentiels pour appuyer le processus de digestion. Lorsque l'alimentation est pauvre en la matière, les enfants sont les plus à même de souffrir de constipation. Par conséquent, la première chose à faire est de favoriser la consommation de cet ingrédient à travers les aliments suivants fruits avec la peau. Éviter les sucreries et les bonbons. Une consommation excessive en sucre va fortement agir de façon négative sur la digestion. Par conséquent, beaucoup de cas de constipation infantile peuvent s'expliquer par une consommation quotidienne de bonbons et sucreries. Même si les enfants adorent ce type d'aliments, il vaut mieux les éliminer. Faire en sorte que l'enfant boive beaucoup d'eau. Il est extrêmement important que l'habitude de consommer régulièrement de l'eau soit adoptée dès le plus jeune âge. Lorsque les enfants boivent suffisamment d'eau, leurs processus digestifs vont se ralentir et ainsi diminuer les risques de constipation. En effet, les liquides vont augmenter le volume des fibres, rendant les selles moins dures. Favoriser la pratique du sport. Une pratique régulière d'une quelconque activité sportive, même les jeux, vont permettre de stimuler la circulation sanguine et d'améliorer le transit intestinal. C'est pour cela qu'il est primordial de favoriser tout type d'activité physique chez les enfants, et sans complément d'un régime alimentaire sain. Enseignez la routine d'aller aux toilettes. L'habitude d'aller aux toilettes est une routine qui doit être apprise dès le plus jeune âge. Parce que les enfants ont peur de cette étape, il est important de les accompagner et de les guider pour que cela devienne une habitude. Les enfants qui n'ont pas l'habitude d'aller aux toilettes seuls ont tendance à retenir les selles. C'est pour cela qu'il est important de former les enfants à aller aux toilettes peu à peu, sans aucune pression. Une fois que vous avez réussi à passer ce cap, il faudra leur apprendre à avoir une position correcte, et également à y aller chaque fois qu'ils en ressentent l'envie. Remède naturel pour combattre la constipation infantile. Les laxatifs pharmaceutiques constituent une option viable uniquement lorsque la constipation est chronique. En effet, un pédiatre devra obligatoirement surveiller la prise de laxatifs. Si la gêne vient d'apparaître ou qu'elle est encore légère, il vaut mieux commencer par la combattre avec des remèdes naturels. Les raisins sont de délicieux fruits que les enfants adorent manger. De plus, il s'agit d'un excellent traitement pour combattre la constipation infantile en peu de temps. Il vaut mieux leur donner entre 6 et 8 grains de raisin avec la peau à jeun. Les enfants de plus d'un an peuvent consommer du miel dilué dans de l'eau comme alternative pour lutter contre la digestion lente. Cet ingrédient contient des enzymes naturels qui permettent d'optimiser le processus de décomposition des aliments pour les éliminer ensuite. Le jus de pomme est une boisson recommandée chez les plus petits enfants. Ils vont aimer la saveur du jus, c'est pour cela que cette boisson est idéale en complément du traitement contre la constipation. Son contenu en pectinéo est idéal pour traiter ce problème. On recommande entre 2 et 4 onces quotidiennes chez les enfants. La façon la plus simple de combattre la constipation chez les enfants est d'améliorer la constipation. Idéalement, il faut remplacer les aliments transformés par des ingrédients biologiques. De plus, il faut incorporer des fruits et des remèdes laxatifs naturels pour aider les enfants à régler ce problème.